Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous proposer un rosaire dans la divine volonté. Donc ce sont des propositions d'intention pour chaque mystère, inspirées de la théologie de la divine volonté. Donc prier dans la divine volonté, c'est prier de manière universelle et éternelle, c'est à dire pour tout le créé et pour tous les temps. Donc prier au nom de toutes les âmes et pour toutes les âmes passées, présentes et futures, en union avec tous les saints et tous les anges, en Dieu, par Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Donc on commence par un signe de croix, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Ensuite un pas terre aux intentions du Pape, un avé pour que le cœur du monde grandisse dans la foi, un avé pour que le cœur du monde grandisse en espérance, un avé pour que le cœur du monde soit embrasé de charité. Ensuite on commence les mystères proprement dits. Donc premier mystère joyeux, l'Annonciation. Que tous te disent oui Seigneur, à chaque instant, immerge-nous tous dans ta divine volonté, que tous s'abandonnent avec confiance en la divine volonté, que tous meurent à lui-même. Ensuite deuxième mystère joyeux, la Visitation. Seigneur que tous ouvrent leur cœur à Dieu, que tous placent Dieu à la première place. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Seigneur, donne ta paix à tous. Quatrième mystère joyeux, la Présentation du Seigneur au Temple. Seigneur, purifie-nous tous, que tous soient dociles à tes inspirations, que tous soient fidèles à ta loi d'amour. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Seigneur, donne lumière à tous pour savoir quoi faire et la force pour l'accomplir. Premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur. Seigneur, je baptise toutes les âmes non baptisées par l'eau et le sang du Sacré-Cœur de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les appelant Emmanuel. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Seigneur, que tous soient teints en toi. Sanctifie toutes les familles, sanctifie tous les foyers. Troisième mystère lumineux, la Conversion. Seigneur, convertis, sauve-nous tous. Quatrième mystère lumineux, la Transfiguration. Seigneur, sois toutes en tous, transfigure-nous tous. Cinquième mystère lumineux, l'Eucharistie. Seigneur, fais ta demeure en tous. Premier mystère douloureux, l'agonie du Seigneur au Jardin des Oliviers. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, sur la terre comme au ciel. Deuxième mystère douloureux, la Flagellation. Seigneur, donne à tous un esprit de réparation, de mortification, de sacrifice et de pénitence. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Seigneur, que tous se détachent des vanités du monde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Seigneur, que tous accueillent les croix comme des bénédictions et avec gratitude. Donc là, je fais une petite parenthèse. C'est quand même un très grand degré d'avancement spirituel lorsque nous accueillons les croix avec gratitude, bénédiction et courage. Il faut demander cette grâce au Seigneur. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Seigneur, délivre toutes les âmes du purgatoire, efface tous nos péchés, pardonne à tous. Premier mystère glorieux, la résurrection. Seigneur, donne ta gloire à tous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. Seigneur, que tous aillent au plus haut des cieux. Troisième mystère glorieux, la pentecôte. Seigneur, béni, sanctifie, protège-nous tous. Que vienne l'Esprit Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Que l'Esprit Saint renouvelle toute la création et infuse en tous. Que le Seigneur envoie un déluge de grâce sur tous. Quatrième mystère glorieux, l'assomption. Seigneur, que personne ne se danne, que tous aillent au ciel. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Cœurs unis de Jésus-Marie et Joseph, triomphez et régnez. Cœurs unis de Jésus-Marie et Joseph, unissez tous les cœurs aux vôtres. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Fiat. Donc vous avez ce document en téléchargement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.